Même quand il sortait de péninsule d'Arabie, il n'était plus valable, puisque juste à côté de lui, le Golfe Persique et tous les pays qu'aujourd'hui on le connaît, les femmes étaient libres. En plus, les femmes, reines de Saba, on le connaît en Syrie. En Égypte, plusieurs femmes qui étaient reines, en Tunisie d'aujourd'hui, c'est-à-dire le nord de l'Afrique, et la civilisation de gardage de Nord-Afrique, il y a déjà 5 000 ans, la femme s'était patronne du foyer et de la maison, du pays et de la ville. Chez les Perses, même au moment que Mahomet est né, nous avions des reines, c'est-à-dire le roi, c'était des reines, des femmes. Alors tout ce que lui a ramené dans le désert d'Arabie Saoudite de l'époque, ça ne peut pas être valable, même si ça existe dans le Coran. C'est déjà la première chose. Deuxième chose, question de voile, cher Philippe, c'est ça, puisqu'on vivait dans le désert, et quand on voulait sortir, monter sur le chameau, il y avait des ventes, des tournades, je ne sais pas quoi, on était obligé de se protéger avec le voile. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas ni des lunettes, ni le casque mis sur la tête, je ne sais pas quoi, on était obligé de se couvrir, surtout la tête, avec des tissus. Cette couverture, cette voile, aujourd'hui, ici et maintenant, existe dans tous les pays arabes du Golfe Persique. Ce qu'ils mettent sur leur tête, c'est le souvenir de l'époque. Tout ce qu'il y a à la fois, tout ce qu'ils portaient, c'est le symbole d'être arabe sur la tête des hommes, c'était ce qu'on portait à l'époque, l'homme et la femme, et c'était un truc de protection, ce n'est pas un truc de religion. Alors, si vous avez d'autres questions, je vais vous répondre, sinon je vais vous dire également, dans le Coran, quand il parle de couvrir, de se couvrir, l'histoire, parce que vous savez, je suis un spécialiste, tout le monde le sait, pour chaque verset du Coran, on dit qu'il y a une cause, une raison que cette parole a été prononcée par Mahomet. Lui, il dit Allah, mais moi je dis lui-même, puisque Allah, déjà, ces gens-là qui prétendent Allah, il a dit ça, Allah, c'est-à-dire l'odieux, il a dit ça, il fallait qu'il vienne me dire ce qu'est l'odieux. Comment est l'odieux ? Où est l'odieux ? Qu'est-ce qu'il fait l'odieux ? Comment ça se fait que l'odieux, il va aller voir quelqu'un dans le désert d'Arabie Saoudi, d'aujourd'hui, en disant, viens, tu vas sauver le monde. En plus, dans le Coran, il n'est pas ça. Dans le Coran, il dit, nous n'envoyons pas des messagers qui sont à la langue de leur pays. C'est-à-dire, même si Mahomet, même si elle était messager, qui n'est pas messager, il était seulement pour les Arabes, de péninsule d'Arabie Saoudi. Alors, à l'époque, M. Mahomet lui-même, puisqu'il avait plusieurs femmes, plusieurs femmes, tout le monde le sait, tout le monde a écrit, actuellement, ce n'est pas de secret. Il avait plusieurs femmes, et les femmes étaient belles, jolies, parce que toutes les belles femmes, c'était d'abord pour le roi, pour le Mahomet. Alors, ces conseillers, ils le présentaient avec ces femmes, puisqu'il y avait une dizaine de chambres autour du cabain, la mecque d'aujourd'hui autour, il y avait plusieurs chambres, plusieurs maisons, dans chaque maison, il y avait une de ces femmes. Alors, il ne pouvait pas être partout. Quand elle était chez Mme Ayéché, il y avait ses collègues, ses amis, ses fidèles, ses camarades, qu'il était allé voir mariés, qu'il était allé voir d'autres femmes. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait en diqada, c'est-à-dire, il commençait à parler, à présenter avec les femmes de Mahomet, et même de temps en temps dire des choses que peut-être Mahomet n'aimait pas. Par exemple, il y avait quelqu'un, une fois, il dit, « Ah, si Mahomet, demain, il meurt, c'est moi que je vais te prendre comme femme, l'autre, etc. » Alors, le Mahomet, un jour, il est fâché, il va venir, il lui a dit, voilà, Allah, il a voulu me donner des messages, « C'est ça, mes femmes n'ont pas le droit de parler avec des hommes, mes femmes n'ont pas le droit de sortir sans voix, le patati patata. » C'est-à-dire, tout ça aussi, c'était personnel et une protection pour M. Mahomet et ces femmes, qui ne peuvent pas être valables aujourd'hui pour l'Iran ou d'autres pays. Et comme vous savez, M. Philippe, actuellement, même en Arabie Saoudie, le voile n'est plus obligatoire. Le voile n'est plus obligatoire, ni en Jordanie, ni en Turquie, ni dans aucun autre pays. Alors, la Perse, l'Iran, les Kurdes, avec 7000 ans de civilisation qu'ils faisaient avec Mésopotamie. Mésopotamie, c'est quoi ? C'est l'Iran et l'Irak d'aujourd'hui. C'est l'Iran et l'Irak d'aujourd'hui, Mésopotamie. Alors, ces gens-là qui héritent cette grande civilisation, aujourd'hui, ils doivent se mettre aux dictatures des gens avec tourboune sous la tête. Des Noirs qui se sont émigrés d'Arabie Saoudie en Iran, puisque tous les ayatollahs iraniennes ne sont pas d'origine kurde ou d'origine iranienne. Ils sont des Arabes qui sont venus de péninsule d'Arabie en Iran. Et une fois qu'ils ont tué les Iraniens, ils ont tué l'Égyptien, ils ont tué les Tunisiens, ils ont tué les Marocains, on les a imposé l'Islam. Et maintenant, ces gens-là, ils imposent le voile et d'autres choses. Même si tu ne le portes pas, on va te tuer. Et Mahsa, ce n'est pas le premier. Depuis 43 ans après la révolution islamique en Iran, cher Flip, plusieurs centaines de femmes ont été exécutées et tuées. Et exactement, je veux vous dire, plus de 130 000 personnes, hommes et femmes, depuis la révolution de Rouménie, exécutées, c'est-à-dire pendues ou être tuées par le fusil, je ne sais pas quoi, exécutées, et tout ça, c'est la jeunesse, comme Mahsa qui avait 22 ans, au nom d'une idéologie qui venait de Pnassul, d'Arabie, Saoudie, il y a déjà 14 siècles. Je vous écoute. Oui, alors, David Vassi, notamment, c'est vous qui êtes à l'origine de l'expression islam politique. Vous faites toujours la différence dans votre émission, l'humeur du temps. Vous êtes particulièrement attentifs à parler, à faire la différence entre l'islam politique et la croyance, qui sont deux choses différentes. On va recevoir les questions des auditeurs. Donc, on va continuer, je vais continuer à vous poser des questions sur la situation en Iran. Mais les lignes sont ouvertes. Donc, les auditeurs peuvent appeler pour vous poser directement des questions. Alors, David, vous parliez de ce marchand de fruits qui s'est immolé en Tunisie. Est-ce que vous pensez qu'en Iran, on est sur le... Donc, vous nous avez expliqué qu'on est quand même sur le même type de révolte contre un pouvoir en place. Est-ce que vous pensez qu'en Iran, parce que là, c'est quand même une actualité internationale, c'est aller jusqu'à l'Organisation des Nations Unies, etc. Est-ce que vous pensez qu'en Iran, ça peut suivre le même chemin qu'en Tunisie à l'époque ? Et est-ce qu'on est face à une révolution colorée ? De cette question, comme je dis au départ de mon émission, je remercie beaucoup Didier Doplech qui m'a donné même cette idée-là hier soir, et qu'il a tout à fait raison. L'histoire de Mohamed Bouaziz qui s'est immolé par le faux en Tunisie, ça se ressemble 100% avec l'histoire de Mahsa, Mahsa Amini, Jina Kurdestani. Mais puisque je suis toujours sincère avec mes auditrices, avec les gens que je parle avec eux, je suis toujours sincère, je dis ce que je pense. Malheureusement, je veux vous dire, malheureusement, je crois que la mondialisation, ils préfèrent garder les ayatollahs, parce que la révolte d'aujourd'hui est très, très, très élargée dans le pays. Je suis sûr et certain que si on soutient cette révolte, comme on a soutenu la chute de Zeynul Abedin Ben Ali, comme on a soutenu la chute de Hosni Mubarak et les autres dictateurs, Gazzafi, Nicolas Ceausesco, si on soutient cette révolte du peuple iranien, il va tomber avec ce soutien. Ça vient d'où ? Il vient de l'Occident, puisqu'actuellement l'Iran est alliée avec Poutine. Alors l'Occident, puisqu'il a des intérêts financiers, et comme je le vois à New York aujourd'hui, malheureusement, ils ne vont pas soutenir comme ils ont soutenu les autres peuples que j'ai cités. Mais tout de suite, en parenthèse, je veux confirmer ce que vous venez de dire concernant l'islam politique. Le mot islam politique, depuis 1979, juste à la veille de la révolution islamique d'Iran, c'était inventé par David Abbasi, par moi, et je l'utilisais quand j'étais en Iran, même quand j'ai quitté l'Iran après peu de temps, je l'utilisais, j'ai fait des livres, des boucades, et même le premier ministre de Rouménie, qui s'appelait M. Mehdi Bazargan, il était un homme de cravate, sans voile sa faim, juste après la chute d'Ocha, il est devenu premier ministre de Rouménie. Mehdi Bazargan, qui était un ami, et quand je l'avais interviewé, quand je parlais avec lui, et je parlais de l'islam politique, il précise, il y a déjà 42 ans, comme quoi, j'ai jamais entendu le mot islam politique, c'est une invention par toi, mais je sais qu'est-ce que tu veux dire, et il donne des explications. Voilà, c'est-à-dire, tous nos amis musulmans, ils doivent savoir, depuis 43 ans, si je dis des choses, ce sont des choses scientifiques, scientifiques, c'est l'histoire que je leur raconte, c'est l'idéologie de l'islam politique, aucun rapport avec l'individu musulman, l'individu musulman. Moi, je pense que l'individu musulman, tous sont gentils, humains et intelligents, mais malheureusement, c'est l'idéologie islamiste qui fait ça. Actuellement, vous pouvez même constater que notre président Macron, depuis quelques années, il ne prononce plus le mot djihadiste, il parle d'islam terroriste, c'est-à-dire, l'islam terroriste, c'est une idéologie terroriste, que beaucoup de musulmans dans le monde, même en France, ici, chez nous, ils sont contre cette pensée de l'islamisation, politisation de l'islam, et de l'islam politique. Par contre, tout ce que j'ai fait, en même temps, on peut dire que c'était pour sauver nos musulmans, pour sauver les musulmans partout. Pour ça, vous tapez sur l'internet, vous pouvez constater qu'en Égypte, en Jordanie, en Turquie, en Kurdistan, en Irak, en Syrie, il aime David Abbassi, et ses idées, et ses pensées. Voilà. Moi aussi, j'aime les musulmans, mais c'est une raconte. Je raconte l'histoire vraie de l'idéologie islam, qui est l'islam terroriste, pas djihadiste. Parce que si on dit djihadiste, c'est pour ça que Macron non plus ne dit plus, aucun média ne doit plus dire ça, parce que quand vous dites djihadiste, djihad, ça veut dire la guerre saine, vous justifiez la guerre saine, avec votre ignorance, et l'individu musulman lui a dit « Oh, c'est djihad, je vais aller faire le djihad. » David, on a un intervenant qui voudrait vous poser une question. D'accord. Gérard, on t'écoute. Alors oui, bonjour Philippe, bonjour M. Abbassi, content de vous entendre en journée, M. Abbassi, Gérard. Je voulais vous poser une question au sujet de Nasrim, sur tout D. J'aurais aimé savoir quelle part elle prend aux manifestations, et si vous avez des nouvelles. Quoi ? Qu'est-ce qu'il voulait en train ? Pardon ? Alors tu peux répéter le nom, Gérard ? Nasrim ? Nasrim Soutoudé ? Ah, oui, oui, Nasrim. Alors Nasrim Soutoudé, c'est une femme, avocate, qui était en prison pendant plusieurs années, et que je l'aime beaucoup, que je l'admire, une parmi plusieurs milliers de femmes combattantes, seulement le problème de Nasrim, c'était qu'elle était avocate et elle défendait le victime.